Ilan Katz vient d'une famille orthodoxe, ses parents sont des gens respectables, ils ont élevé une merveilleuse famille, des garçons et des filles Tzadikim et Tzadikot. En bref, une famille de rêve. A une certaine période, Ilan a commencé à quitter la voie du judaïsme et au départ il s'est lié avec des jeunes garçons pas très recommandables et par la suite il restait la plupart de son temps à la maison, il n'avait plus de yeshiva pour étudier, il a commencé à changer de style vestimentaire, de langage, toute sa conduite n'était plus celle d'un bentora. Ses parents ont tenté de le rapprocher d'eux, sa maman priait, consultait des rabbanim, elle allumait des bougies pour qu'il retourne dans le droit chemin. Il discutait souvent de la situation en se demandant s'il n'allait pas influencer ses frères et sœurs qui restaient à la maison mais ils ont gardé une relation positive et chaleureuse et ne l'ont pas mis à distance un seul instant. Ilan a grandi et tout le monde autour de lui s'est habitué au fait qu'il y a dans cette excellente famille un jeune homme qui a quitté la voie du judaïsme avec tout ce que cela impliquait. Les frères et sœurs craignaient que ça puisse porter atteinte aux shidouhim, aux rencontres pour mariage mais ça n'a pas été le cas. Ses deux sœurs se sont mariées à deux excellents sérieux élèves de yeshiva. C'est d'ailleurs un message de plus à l'adresse des familles qui subissent ce problème d'un enfant qui a quitté violemment la voie de la tradition, la peur des shidouhim est exagérée. Il est interdit que ce soit un argument en particulier, un argument éducatif en prétendant que cela pourrait causer du tort aux frères et sœurs. Et voilà qu'à l'âge de 18 ans, après plusieurs années sans cadre scolaire, Ilan se rend dans les rues de Tel Aviv, un lieu où il se promène souvent et soudain il voit quelque chose de bizarre. Un camion commence à s'agiter furieusement sur la route, puis se dirige vers une station de bus militaire et se met à écraser ceux qui sont assis à l'arrêt. Ilan panique et est persuadé qu'il s'agit d'un terrible accident mais le camion quitte les lieux et se dirige vers les voitures adjacentes et leur fonce violemment dessus. Ilan se frotte les yeux et se demande si c'est bien réel ce qu'il voit, mais le chauffeur du camion en arabe décide à poursuivre son entreprise de destruction mortelle. L'espace de quelques secondes, il est témoin d'une scène terriblement effrayante, à quelques mètres de lui se trouve une voiture avec une femme au volant. Le camion se dirige vers elle, la femme dans sa voiture est bloquée de tous les côtés. Ilan ne comprend pas pourquoi elle ne sort pas de sa voiture pour s'enfuir à pied. Il court vers la voiture, aperçoit en avançant qu'elle se tourne vers le siège arrière pour libérer son bébé. Ilan a court rapidement sur le côté du trottoir. La femme a tout juste le temps de détacher son fil, elle crie à Ilan de le prendre. Il l'attrape par la fenêtre, qui par miracle a été ouverte, et la seconde d'après, le terroriste déboule avec son camion et réduit en miette la voiture. Ilan s'éloigne au pas de course, terrifié et à bout de souffle, il rencontre un policier qui lui demande de patienter avec le bébé de 6 mois dans la voiture. A l'extérieur, un vrai drame a eu lieu, plusieurs policiers poursuivent le camion et réussissent à toucher le chauffeur arabe et le tuer. De longues minutes plus tard, le policier retourne dans sa camionnette, il raccompagne Ilan avec le bébé et lui dit de garder le bébé le temps qu'il contacte les services sociaux. Ilan arrive à la maison, pris dans une tempête de sentiments, il s'écrit « Maman, occupe-toi de ce bébé ». Il réussit à donner le bébé à sa maman et éclate en sanglots. Sa maman envoie sa fille aller acheter de quoi s'occuper du bébé, des couches, un biberon, elle fait un bain au bébé, elle le met à dormir et ensuite seulement elle demande à son fils ce qui s'est passé. Sa maman et sa soeur ont du mal à croire les choses terrifiantes que Ilan est en train de leur raconter. Mais d'un autre côté, ce n'est pas tous les jours qu'un jeune homme de 18 ans rentre à la maison avec un bébé tout mignon qu'il a trouvé dans la rue. La maman passe un coup de fil et apprend que cet attentat a fait la une de toutes les nouvelles et a secoué le pays. Ils n'ont pas relaté un point, l'acte héroïque d'un jeune garçon qui a bravé les roues du gros camion pour sauver un nourrisson de 6 mois. Il n'en avait pas parlé car personne n'était au courant de l'existence du bébé. Il savait seulement que l'une des victimes était une femme écrasée dans sa voiture sous le camion géant. Personne ne chercha le bébé. Personne n'était au courant de son existence et surtout, la mère du bébé non plus n'était pas recherchée. Pendant une semaine, le bébé est resté chez les Cats, le temps de trouver des informations sur la maman. Ilan n'a pas quitté le bébé, il dormait à côté de lui, se réveillait la nuit pour lui donner à manger, jouer avec lui, le faisait rire et se liait à lui de tout son cœur. Puis les services sociaux sont venus récupérer le bébé pour l'amener chez sa grand-mère. La maman de l'enfant était une immigrante de Russie, une juive dont le mari était retourné au pays après la naissance de l'enfant et à part une mère âgée, elle n'avait personne au monde. A partir de là, Ilan ne trouve pas de repos. Il se sent profondément lié à l'enfant, il rend visite à la grand-mère de l'enfant et réalise très vite qu'elle ne sait pas vraiment s'en occuper. Il téléphone aux employés des services sociaux en leur expliquant que le petit ne reçoit pas les soins nécessaires à son âge. Au départ, elle tente de le repousser gentiment mais il ne lâche pas prise et il leur explique que d'après lui, la grand-mère ne peut pas élever l'enfant. Non pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle n'a pas les forces pour cette tâche. Elle rend visite ensuite à la grand-mère et constate que Ilan a raison, il faut chercher une famille d'accueil. En son fort antérieur, Ilan désire absolument adopter cet enfant. Il va voir sa maman et lui demande d'accepter d'accueillir l'enfant chez eux. Il lui dit « Maman, je veux élever cet enfant et m'occuper de lui. Il faudra juste que tu m'aides un petit peu. » « Mais bien sûr ! » répond sa maman. « Comment exactement tu comptes élever un enfant alors que tu vas te coucher à 4 heures du matin ? Tu te lèves à 14 heures ? Quel exemple tu vas être pour lui ? Qui verra tes amis ? Il va voir que tu ne pries même pas ? Tu crois que c'est si facile d'élever un enfant ? » Non, mon fils. C'est pas une poupée, c'est un enfant qu'il faut élever, éduquer, à qui il faut servir d'exemple. Ilan se tait, réfléchit quelques instants, puis revient vers sa maman. « Maman, je m'engage à retourner à la yeshiva, à me lever tous les matins pour la prière, à étudier et à changer, pourvu que tu acceptes de prendre cet enfant. Je me sens lié à lui. » Ses parents se consultent et acceptent l'adoption. Pendant deux ans, l'enfant grandit chez eux, et pendant ce temps, Ilan retourne à la yeshiva avec son costume et son chapeau. Il étudie à la pause de l'après-midi, le soir aussi, il vient s'occuper de son enfant, auquel il est attaché de manière exceptionnelle. Peu à peu, il commence à l'initier à l'abolition des mains, à réciter Maudéani, il dépose des photos de Tzadikim à côté de lui, et en parallèle, Ilan se renforce en Torah, puis il décide de commencer les Shidokhim. C'est pas très facile, car dès la première rencontre qu'il fait avec une fille, il annonce qu'il a un enfant. Les gens lui disaient « Mais tu as quoi ? » Les filles étaient abasourdies, un enfant. En fait, ce n'est pas mon fils, je l'ai adopté. « T'as adopté un enfant ? » Et voilà qu'il raconte l'histoire à chaque fois qu'il laisse personne indifférent. Mais l'émerveillement, c'est une chose, le mariage en est une autre. Il s'avère que les candidates au mariage prêtes à adopter un enfant sont peu nombreuses, même si l'histoire les a émus. Et parmi celles qui acceptent, il a du mal à trouver une jeune fille qui lui convient. Il finit par trouver ensuite une jeune fille formidable, une vraie femme vertueuse, une jeune fille exceptionnelle, qui est enthousiaste dès le premier instant et demande à rencontrer l'enfant. Aujourd'hui, sept ans après les faits, quatre ans après leur mariage, le couple, Ilan, a un enfant de sept ans et un autre de presque deux ans. Ilan est un avare sérieux qui consacre sa vie à l'étude et à la pratique des mitzvot. Les gens ne connaissent pas beaucoup cette histoire, mais ceux qui la connaissent admirent Ilan et son épouse. Ils savent qu'il s'agit là d'une providence divine particulière qui a orchestré la rencontre entre Ilan qui s'était engagé sur une voie erronée et le bébé qui l'a sauvé. Mais personne ne peut décrire les faits mieux qu'Ilan lui-même. Le 29 Sivan, il fête la miracle du sauvetage de l'enfant et dans son discours, il a dit les mots suivants « Tout le monde pense que j'ai sauvé cet enfant, mais au fond de moi, je connais la vérité. c'est lui qui m'a sauvé. » Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ...